Je suis Mangouba Sarkhan, auteur du livre intitulé « Mayanga ». Je suis né le 2 octobre 1943 à Kiès. J'ai embrassé la carrière d'enseignant avant d'entrer à l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. Je suis sorti pour voter en 1979. J'ai occupé des fonctions dans l'administration sénégalaise, au niveau central, au niveau territorial. J'ai été directeur d'hôpital, administrateur de communes, adjoint au gouverneur du cygne Salou, préfet dans beaucoup de départements. Mais je suis resté enseignant. C'est une marque indélébile, qu'on ne fasse pas du jour au lendemain. Ce qui m'a poussé à écrire, d'abord, ce sont mes professeurs qui m'ont poussé à écrire. Ça fait rire, parce que ça fait longtemps que j'ai 67 ans. Mais je me souviens que mes professeurs de français insistaient pour que j'écrive un livre. Déjà, ma rédaction, elle est lisée dans les classes. Donc, je ne pense pas, comme disait un de mes maîtres, que c'est un don. Quelqu'un m'a dit qu'écrire, c'est d'avoir de l'imagination. J'ai dit que ça, c'est péjoratif. Écrire, c'est avoir une inspiration. Parce que ça va au-delà de l'imagination, parce que l'imagination embrasse l'imaginaire. Et l'imaginaire peut conduire au merveilleux, c'est-à-dire au conte. Or, je crois que pour le roman que je vais vous présenter, il s'agit de réalité. Mon roman, je l'ai écrit sur le thème de l'Afrique, de sa gouvernance, de ses dirigeants. Il s'agit ici d'un enfant de la rue, récupéré par un militaire français, qui embrasse la carrière militaire, gravé des échelons. Et heureusement ou malheureusement, à l'indépendance de son pays, le Kayangana, un pays imaginaire, il s'est vu propulsé dans la haute sphère politique de ce pays. En épousant à la fille la nièce du Président de la République, devenant ministre de l'Intérieur, Premier ministre et enfin Président de la République. Donc c'est ça. Comme vous le voyez, le pouvoir rend fou, il faut le reconnaître, surtout en Afrique, où le pouvoir est un patrimoine familial, il faut le reconnaître aussi. Malheureusement, les oncles, les neveux, les tantes, tout le monde fait partie du pouvoir. Malheureusement, les plus hautes décisions qui engagent ce pays, le pays, sont des décisions qu'on a prises en conseil de famille. Donc ainsi, comme je vous l'ai dit, le pouvoir a rendu Fumayanga, il est devenu méchant, brutal, paranoïaque. En fin de compte, les hommes sont nés pour résister. L'homme est un être qui résiste. On dit bien à Wolofs, Il y a des fardeaux que les gens ne portent pas, que les gens ne supportent pas. C'est ainsi que, comme il fallait s'y attendre, les gens se sont révoltés. Il y a eu une rébellion interne et une rébellion externe. Les Français qui l'ont mis au pouvoir se sont aperçus qu'ils risquaient de perdre la mainmise sur ce pays. Après moult rappels à l'ordre, ils ont décidé de l'éliminer pour placer un autre à ça. Voilà donc de quoi il s'agit. Je n'ai pas écrit ce livre pour dénoncer la France. Il faut que ce soit clair. Parce qu'actuellement, au Sénégal, il y a des mouvements, France dégage, etc. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas parce que, comme mon frère chère Anne, nous avons fait l'école à la Cité Balabé. C'est une école française. Nous avions des maîtres françaises, nous avons des maîtresses françaises. Nous avions des amis françaises, des copains françaises. Et donc, il y a cette xénophobie que nous ne pouvons pas avoir. Nous ne pouvons pas avoir parce que moi, je suis entré à l'école en 1950. C'est-à-dire cinq ans après l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale. Si bien que les Français qui étaient là avec nous nous aimaient. C'est sûr que le sacrifice des soldats des trahiers sénégalais était encore présent à leur esprit. Donc, nous n'avons jamais connu des problèmes de racisme. Donc, comme je vous dis, je ne rame pas pour ceux qui parlent de France dégage. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas prendre ma plume pour écrire pour ces gens-là. Je suis déjà très mature. J'ai eu à avoir de grandes responsabilités dans ce pays. J'ai été fonctionnaire depuis 38 ans. Donc, je ne peux pas du jour au lendemain. J'étais à la pierre à gauche et à droite. Donc, ce roman-là, il faut que les gens soient d'accord. Bien sûr, quand vous écrivez, ça ne vous appartient plus. Mais ce que je ressens, c'est que ce n'est pas un cri de haine vers qui que ce soit. Il y a un état de fait en Afrique. Tous les Africains conscients le déplorent. Il y a une mainmise étrangère en Afrique. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Quelqu'un m'avait proposé le titre Mayanga, la longue nuit africaine. J'ai dit non, ne parlons pas de longue nuit africaine. Parce que quelle que soit la longueur de la nuit, il y aura toujours une aube transparente. Et ce sera l'aube de la liberté. Je vous remercie.